Entre 1905 et 1908, le jeune artiste niçois Gustave Adolphe Mossa réalise plusieurs dizaines d'huiles et encore plus d'aquarelles qui développent le répertoire de la fatalité dans une version fantaisiste et singulière proche de la bande dessinée et anticipant sur le surréalisme. Des dispositifs inattendus et des proportions aberrantes mettent en relief des personnages grimaçants aux figures gesticulantes dans un graphisme tendu, nerveux, avec des couleurs violentes. De ce code symboliste, Gustave Adolphe se sert pour distancier ses fantasmes sur un théâtre de projection. A 22 ans, en 1905, Gustave Adolphe dévoile son identité dans un autoportrait surchargé de symboles. Un scorpion agrippé au cœur, un serpent enroulé autour du cou, le visage s'incline en nous jetant un regard larmoyant. Au-dessus de lui, un portrait de femme à l'abondante chevelure semble en train d'opérer un envoûtement sur un minuscule squelette. En même temps, elle brandit un poignard dont la lame paraît se ficher dans le crâne du protagoniste essentiel. Le rôle maternel s'y accomplit dans une menace de castration. Deux lieux figurent l'enracinement du peintre. L'arrière-pays niçois, à droite, et Venise, patrie de son cœur, mais vue du pont des Soupirs où se trouve la prison. C'est le destin de chacun qui est projeté dans le ventre d'une mère inquiétante. Le fœtus, c'est le germe de l'homme. Cette fatalité, les parcs l'exercent d'abord puisqu'elles tiennent les ciseaux de la destinée et peuvent, d'un même mouvement, tisser l'existence et couper le fil. Le rouet qu'elles activent nous est présenté comme une roue de supplice. Le petit homme est enlevé par une harpie, rapace femelle géant, qui le tient à sa merci avant de le projeter sur terre, dans sa vie. Figures similaires hybrides La sphinge détient de funestes secrets qu'elle transmet à ses jeunes disciples au seuil d'une cité endormie. Gustave Adolphe avoue sa fascination pour les sphinges qu'il interprète à sa façon comme des archétypes de féminité. Je désire ardemment, l'irant leurs profonds yeux irradiés d'étranges secrets mystérieux. L'initié ressemble à la mère et plus encore à la cruelle désirable, Valentine, qui torture le jeune homme. Je veux lui faire aveu de mon désir obscur et mourir sur ses lèvres en un baiser suprême. Confondant les mythes grecs et bibliques des origines, Mossa représente Eva Pandora. Elle ouvre le coffre d'où s'échapperont tous les maux. Dans la pomme que cette complice du serpent s'apprête à dévorer, le peintre débusque un homoncule en posture fétale. Entre un clocher et un cercle céleste, une élégante agrippe ses victimes rassemblées dans un cœur. Elle est l'irrésistible tentatrice qui brise les interdits. Minuscule proie dérisoire, les hommes s'affrontent en un duel à mort sous l'arbitrage d'une matrone sadique. L'histoire de l'humanité serait un long martyrologue des héros malheureux, victimes des femmes fatales. Dans la Bible, Esther apprécie sur sa terrasse le spectacle du supplice d'Aman qu'elle a provoqué. Le pavot pourpre géant est un indice macabre. Dalila reste narquoise devant la souffrance de Samson qu'elle a trahi. On voit à l'arrière-plan une foule de fantoches hilares. La femme de Putifar tente d'attraper le jeune Joseph qui est à son service et à sa merci. Dans un décor sophistiqué, la chaste judith tranche la tête du général Holoferne. Mossaf est un monstre de cette héroïne, de cette héroïne diversement appréciée dans l'iconographie symboliste, par exemple par Klimt et Von Stuck. Sur un autre tableau, elle enferme dans son aumônière la tête coupée d'Holoferne, séduit puis réduit. Une tête minuscule à l'échelle de cette géante, comme pour exprimer la réalité d'un rapport de force inversé. Mais la plus fascinante des figures demeure celle de Salomé, qui avait obtenu d'Hérode pour prix de sa danse lassive la tête du prophète Jean-Baptiste. Écrivain, musicien et peintre symboliste ont de quelques lignes succinctes de la Bible tiré des interprétations variées de Gustave Moreau à Oscar Wilde ou Richard Strauss. Mossaf la représente comme une belle sadique, jetant un regard satisfait sur la tête coupée à ses pieds et jouant avec les mains tranchées du prophète, dont le corps est descendu au long de l'escalier par une procession de deuil. Dans « Encore Salomé », Gustave détourne le sujet à sa manière. L'étrange dénouement qu'il suggère fait basculer l'évocation dans un délire onirique. Quasi-statufiée, la jeune danseuse surgit, les mains crispées sur le pommeau d'une gigantesque épée fallique. En arrière, on distingue la tête coupée de sa victime au regard impitoyable. Sur les côtés, ses mains broient les cordes instigateurs du forfait Hérod et Hérodia de sa mère. Étrange rituel, érotico-morbide, à quatre mains autour d'une perverse ingénue. Mossaf a célébré le personnage qui le fascine dans des dizaines de modalités triviales ou fantastiques, comme les mains coupées, d'après un poème de Jean-François Merlet, ou encore Salomé au marché ou encore le baiser fatal, repris d'Oscar Wilde et peint par Lévi Durmer dix ans plus tôt. Un vieux pervers tente de séduire une très jeune et jolie femme, mais n'est-il pas lui-même piégé ? C'est le roi David. Pour conquérir la belle Bethsabée, il envoie au combat et à la mort le général Uri, son époux. Sur l'étole de la chape du roi, des scènes érotiques confirment l'intention. Le règne de l'insatiable créature féminine s'étend bientôt sur des monts sous de cadavres. Son visage exprime une ardeur sans plaisir. Les signes de mort ornent sa chevelure où Mossaf inscrit la devise « Telle est ma jouissance que ma volonté tienne lieu de raison ». Une chatte métaphorique garde l'entrée du lieu inaccessible pour l'accès duquel ils se sont tous battus. À force de dévorer la chétive engence, elle s'est démesurément enflée. Monstre maléfique, la sirène repue étanche sa soif à la source vitale tandis qu'un cataclysme engloutit la ville de Nice. Sous le 200, l'air agarre, elle surnage comme l'anticipation d'une espèce nouvelle au seuil d'un monde vide. Mossaf précise sirène engourdie leva ses yeux à languis de perversité satisfaite. Une sani sanglante coula du coin de sa bouche glissant le long de sa poitrine froide et j'ajoute jusqu'au médaillon de la ville. Au centre du piège d'amour, il y a le risque de la mort. Héros et Thanatos sont parties liées. La femme, captive du squelette, s'inscrit dans la posture d'une valse macabre. Hérodias, la mère de Salomé, exhale son dernier soupir comme un ultime orgasme. avec posé sur son bas-ventre le crâne du prophète qu'il avait critiqué. Mossaf montre l'ambiguïté extrême de l'attraction amoureuse. Marie de Magdala, juchée sur un masque satanique, vient embrasser le crucifié. Blasphème en mode symboliste ou manifestation de l'amour profane rejoignant l'amour sacré. Le Christ marche au supplice trahi par ses disciples. écrit Vimosa. Jésus, dans une figuration inédite, transpire du sang et arbore des taches sanglantes en forme de fleurs de pavot. C'est un symbole de mort et de sacrifice rédempteur. Il porte sa croix tandis que, plus bas, ses chétifs disciples anonymes suivent les soldats. Au-dessus de la couronne d'épines, un minuscule démon étrangle une âme. Dans l'ambiance du symbolisme décadent de Wiesmans ou de Jean Lorrain qui vivait à Nice, l'homosexualité est considérée comme une dépravation ultime. Lui, inverti, se transforme en elle, en pire. Abandonnée, dupée, exsangue, l'ami Pierrot en larmes s'en va en retournant contre lui le poignard tandis que Colombine part vers la ville en fête au bras d'un vieux cousu d'or qu'elle trahira peut-être aussi. Dans une projection du désir censuré à travers cet autre rêve qu'est la peinture, voici montrer en un trouble corps à corps la victoire d'un jeune homme sur la femme qui l'opprimait. C'est l'Oedipe vainqueur. Au loin, le portico-sphynx donne accès au monde des passions humaines. Sans avoir lu Freud, en 1906, Mossadétourne de la même façon le mythe ancien et opère sans le savoir une thérapie paranoïa critique en se délivrant de ses hantises. Aller jusqu'à montrer le sacrifice rituel accompli par des zombies sur le corps du désir meurtri devenant charogne, faire concourir à cet exorcisme le feu et l'eau l'air et la terre, menacer à travers les yeux le principe de l'âme, magnifier ce corps en ses atours déployés, le montrer jusque dans la mort beau et inaccessible, ce serait le moyen, peut-être, d'échapper à cette fatalité qui s'enracine à l'origine même de la vie. Et Gustave Adolphe de Cité Baudelaire qui l'a inspiré. Dites à la vermine qui vous mangera de baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Après sa saison en enfer qui illustre les peintures de 1905 à 1907, Mossaf fait un mariage bourgeois en juin 1908 avec Charlotte Naudin et s'installe dans une relative sérénité. Entre 1908 et 1914, il acquiert une certaine reconnaissance médiatique à Paris où il séjourne et expose régulièrement. Mais il ne supporte pas les mondanités qu'encourage sa femme et ne s'inscrit pas assez dans les réseaux du commerce de l'art. Blessé dès le début de la guerre, il renonce ensuite à une carrière nationale et se contente de devenir un notable local, décorateur officiel du carnaval et conservateur du musée municipal de Nice en 1926 après son père, le paysagiste Alexis Mossa. A partir de 1917, il ne revient plus à Paris et vit modestement en concubinage avec sa servante Élodie Roux qui l'épousera en seconde noce. Sa mère est morte en 1919. Il veut rester un imagier à l'ancienne et continue de réaliser des aquarelles, le plus souvent groupées en cycles thématiques. Il rencontre un certain succès chez des amateurs jusque vers 1930. Ainsi, le sourire de Reims fait partie du cycle des tristes heures de la guerre de 1916. Si Mossa anticipe certains des procédés qui seront ceux des peintres surréalistes à partir de 1920, ce n'est pas de l'automatisme mais la projection de fantasmes dans une vision farfelue, déréalisée, où l'anecdote se perd dans l'interprétation par le subconscient à travers les obsessions canalisées et où les signes secondaires deviennent l'essentiel. Chevelure, fourrure, tête coupée, griffe, chimère. On est proche de Delvaux, parfois d'Ernst ou de Magritte, mais surtout de la conception paranoïa critique de Salvador Dali. qui va en